Aujourd'hui, c'est un grand jour car ils ont décidé de baptiser leur petite Etanne. Convier leurs familles respectives pour célébrer cet heureux événement était encore impensable il y a quelques mois. Il y a un an et demi, voire même deux ans de ça, je m'imaginais pas que ma vie allait tourner comme ça, que j'allais avoir un petit bout avec mon premier amour. Moi, c'est un jour spécial et j'avais hâte d'y être. Si Angélique est si heureuse, c'est que les débuts avec Patrice ont été éprouvants. Ses proches n'ont pas accepté son changement de vie radical. Beaucoup ont rejeté la faute sur Angélique et tout particulièrement sa belle-mère. Quand elle m'a vu la première fois, c'était pas trop ça. J'ai pas accepté au départ. T'as peur que ton fils fasse une bêtise. J'ai fortement insisté au départ pour être sûr qu'il se trompe pas. On peut sentir rien de faire la peine du côté. Bah oui, mais voilà, mon choix était fait et puis, comme je l'ai dit, c'est... Bah oui, mais c'est comme je t'ai dit à l'époque, c'est comme je t'ai dit à l'époque, je préférerais risquer le coup, même si c'était une relation de trois semaines, bah voilà, au moins j'aurais tenté que plutôt de ne pas l'avoir fait et d'avoir des rien. J'avais peur qu'il se trompe déjà, puis la séparation aussi avec l'autre fille, bah ça m'a fait beaucoup de mal. Mais ça a passé tout de suite une fois, on nous a vus, c'est vrai, le premier contact à la maison était froid, parce qu'elle ne désirait rien, moi non plus. Je t'entends encore lui dire, me dire, ouais, j'ai rien à lui dire, je vais pas lui se roter au cou. Bah oui, c'est clair. J'avais l'impression d'être la méchante qui cassait ton couple. Pourtant, je n'ai jamais... J'ai toujours défendu les propos, c'était mon choix, toi tu m'as rien fait. Mais oui, mais bon. Parce que là-bas, tu ne voulais pas, et c'est moi qui ai assisté pour qu'on sorte ensemble. Et contre vents et marées, Patrice a fait le choix de tout quitter pour être avec son amour de jeunesse. Et ça, Patrice ne le regrette pas, bien au contraire, il voit encore plus loin. A l'écart de la salle des fêtes, il va parler à son frère de la surprise qu'il prépare pour Angélique juste après le baptême. Écoute, voilà, si je me suis mis à l'écart ici avec toi, c'est juste parce que je voulais te dire avant le baptême tout à l'heure que j'avais l'intention de... de, voilà, de demander Angélique en mariage. Et alors, je voulais te présenter la bague avant de... Magnifique. Ah, c'est magnifique. Je suis hyper heureux pour lui, je suis super content. Tu sais, je serai là, toi, c'est quoi qu'il arrive. Son frère ému a bien du mal à contrôler ses émotions car cette demande en mariage le renvoie à sa propre histoire. Quelques semaines plus tôt, sa femme l'a quitté. C'est vraiment bête que ça se passe maintenant, quoi. On ne veut plus attendre après le baptême. Et quand est-ce que tu as l'intention de lui annoncer ? Bah, tout à l'heure, après la cérémonie à l'église, on va rentrer dans la salle. Et alors, elle va... Normalement, elle a prévu un discours de remerciement pour les gens qui sont là. Et j'enchaînerai directement après. Voilà, je la remercierai à elle pour ce qu'elle m'apporte au quotidien. Et puis, bah voilà. Il n'a pas l'habitude, déjà, de s'exhiber en grand public. Ça, c'est une chose que je crois qu'il a assez dure. Donc je crois que ça va être un grand moment pour lui de l'annoncer. Et je crois que le plus important, c'est pas la réaction des autres, mais celle d'Angélique et de lui-même. Et t'es pas trop stressé ? Si, stressé, je le suis, c'est normal. C'est prendre la parole devant tout le monde, c'est prendre un engagement devant tout le monde. Et puis, tu sais, c'est un peu comme si tu te présentais un examen, tu sais que tu vas réussir. Malgré tout, on a toujours peur de l'échec.